La séquence de jeu est bonne pour le Parti québécois. Selon le dernier léger, le PQ reste en tête à 32 %. Faut pas être arrogant. Si on veut gagner un match, n'importe qui qui connaît le sport, tu te demeures focus sur ton plan de match, puis tu te vantes de rien. La CAQ freine sa chute et remonte de 3 points à 25 %. Le premier ministre ne dit rien, mais son nom verbal dit tout. M. Legault, ça a été payant pour vous de moins nous parler cette session. Vous remontez d'un sondage, ça doit être encourageant. On a cessé notre chute et puis on monte. C'est toujours apprécié d'être apprécié, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut continuer à travailler. Les libéraux glissent à 15 %. On est conscients des défis, très clairement. Nous, on a un travail à faire d'opposition officielle et la relance du Parti libéral du Québec est en marche. Après des semaines difficiles, les solidaires remontent à 14 %. J'espère que ce qui s'est passé à Jonquière a envoyé le message aux régions qu'on les avait entendus. Les sondeurs de Léger notent que les jeunes de 18 à 34 ans délaissent les solidaires au profit des péquistes, ce qui n'indispose pas, Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, j'échange un point de sondage n'importe quand contre un projet de loi qui élargit la loi François-Dalé. Chez les francophones, le PQ est à 11 % devant la CAQ, suivi des solidaires des conservateurs et des libéraux à 6 %. C'est ça que ça nous prend maintenant, des plus jeunes. Paul Saint-Pierre et Lamondon, c'est un bonhomme très intelligent et très cultivé. Je pense qu'il peut faire du bon travail. Par contre, c'est l'usure du pouvoir pour M. Legault. C'est ça, l'indépendance. Alors que le PQ mise à fond sur son option, l'appui à la souveraineté a perdu un point à 35 %. C'est pour ça qu'on fait un travail pour convaincre les Québécois. On est totalement investis là-dedans. Il ne reste que deux jours aux travaux parlementaires. Les partis auront l'été pour peaufiner leur stratégie avant la reprise des travaux, le 10 septembre prochain. Alain Laforêt TV, la Nouvelle-Québec.